hi baby c'est lola belouti bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos sur ma chaîne youtube alors je l'ai fait beaucoup ailleurs notamment sur mes plateformes privées voilà un petit coup de pub ça ne fait jamais de mal mais me revoilà vraiment à la limite de l'année 2022 puisqu'on est le 31 à l'heure où je tourne cette vidéo enfin à l'heure pas du tout au jour où je tourne cette vidéo bref il est 14h22 et dans quelques heures on va tous fêter le nouvel ange alors je sais pas du tout quand est ce que cette vidéo sortira puisque vous avez pu noter ma régularité inexistante anyway j'ai fait une très bonne année plein de bonnes choses la santé l'amour la réussite et voilà tout plein d'autres choses en tout cas le meilleur pour vous et puis voilà je vous remercie aussi de m'avoir suivi durant toute cette année alors je sais que ma communauté youtube n'est pas aussi grande que celle sur mes autres réseaux sociaux mais en tout cas c'est super cool de continuer à m'encourager d'être là de me soutenir et puis bah de participer à l'évolution de ma chaîne youtube et des futurs projets qui arrivent voilà donc bon pour ça il va falloir que je sois un petit peu plus assidu mais vous comprendrez que je ne peux pas être partout tout le temps et puis surtout que j'ai fait un petit mental breakdown honnêtement voilà autant vous le dire je sais pas il ya beaucoup de personnes qui ont passé cette phase là j'ai l'impression durant le mois de décembre il ya une espèce de d'introspection hyper trash voilà on était entre la déprime et la joie on sait pas c'était un peu border tu vois genre bref c'était hyper chelou comme phase je vous en parlerai dans une autre vidéo la santé mentale hyper important genre ne la négligez pas ça peut avoir des répercussions qui sont vraiment pas cool et puis pour votre bien-être personnel pour votre entourage pour vos relations pour tout l'aspect professionnel c'est hyper important de prendre soin de sa santé mentale chose que je n'ai pas vraiment fait ces derniers mois et j'en ai un peu payé le prix mais là ça va mieux donc voilà je me sens de revenir sur les photos des projecteurs enfin plutôt sur ma caméra qui n'a pas du tout projecteur bref on arrête de s'inventer une vie anyway vous avez grave kiffé ma dernière vidéo avec marvin donc bah merci pour l'accueil hyper chaleureux que cette vidéo a reçu c'était hyper cool et puis je vous avais dit sur instagram que je comptais faire un une faq donc une fois aux questions mais finally je ne la ferai pas toute seule voilà je pense que je vais faire une vidéo encore avec lui parce que j'ai reçu énormément de questions je me suis dit que ça peut être hyper cool en fait de faire une faq avec lui voilà donc c'est un petit peu votre idée bref je parle beaucoup trop je suis désolé mais je suis hyper excitée parce qu'on est le 31 et parce que je retrouve bah vous enfin je vous retrouve même si vous êtes derrière l'écran j'arrête de faire des déclarations de parler on va parler de choses sérieuses comme je vous l'ai dit c'est un peu difficile d'être un peu partout et ça va un petit peu rejoindre ce dont on va parler aujourd'hui je vais parler de only fan voilà only fan mime enfin tout ce qui est plateforme privée j'ai envie vraiment d'aborder ce sujet alors aussi excusez moi ça va être un peu flou mais c'est vrai que j'ai pas mal de choses à dire à ce sujet j'ai quelques idées de contenu à vous proposer donc ce sera peut-être un contenu qui correspondra plus aux nanas alors bien qu'il y ait des gars qui font du only fan donc ce sera aussi pour eux et je donnerai des conseils qui sont autant pour les femmes que pour les hommes et après des conseils assez spécifiques bref vous verrez j'ai vraiment envie de vous proposer du contenu qui est différent et aussi pas qui peut vous aider en fait voilà donc c'est tout le but parce que je trouve que c'est assez compliqué et qu'il y a beaucoup de personnes qui en prennent en fait qui prennent en fait l'avantage de ça je vais m'expliquer je sais que là en direct je parle chinois c'est une catastrophe donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon expérience avec enfin sur les plateformes privées mime only fan avec les agents donc voilà c'est un truc qui est hyper en ce moment à la mode j'ai l'impression genre les agents mime débarquent de nulle part voilà on ne sait pas trop mais tout le monde s'invente agent donc voilà donc agent mime où les proxénètes 2.0 comme certains les appellent alors sur ça j'ai pas trop envie de me prononcer parce que j'ai pas non plus envie de salir le business de chacun mais pour moi quand j'ai commencé une plateforme privée c'était pas du tout quelque chose à laquelle j'adhérais quand j'ai entendu parler de ça je me suis dit mais what the fuck genre en fait le principe de la plateforme est clairement mis à la poubelle en fait quand on prend en compte que bah on est un agent qui fait quasiment tout donc je vais vous expliquer et je me suis dit c'est pas le but de la plateforme la plateforme c'est clairement de pouvoir échanger de pouvoir avoir une certaine proximité et puis que voilà ce soit genre presque réel pour la personne qui consomme le contenu quoi et en fait finalement donc quand j'ai eu connaissance qu'il y avait effectivement des agents ou des personnes qui gérait les plateformes privées de certaines personnes donc maintenant de plus en plus de personnes pour justement s'alléger des tâches s'alléger du travail parce que c'est un énorme investissement mime onifan surtout en fait quand c'est une source de revenus quasiment principale faut vraiment s'investir à 200% et voilà alors moi ça au début c'était quelque chose que j'avais pas forcément compris parce que mes plateformes ont très vite explosé donc j'ai tout de suite vu les abonnés monté 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 et voilà parce que pour ceux qui ne savent pas j'avais fait une vidéo youtube avec pastos où il a acheté mon mime etc donc ça ça a fait pas mal parler du coup ça m'a ramené effectivement pas mal de visibilité sur mon mime donc à l'époque j'étais pas trop un ni fan d'ailleurs il ya souvent des personnes qui me demandent c'est quoi le mieux mime ou ni fan moi je pense que en tant que créateur de contenu c'est bien c'est même très bien d'avoir les deux alors effectivement c'est un peu plus de travail mais ça permet aussi de proposer des choses différentes d'avoir une audience différente parce que les gens de un ni fan ne vont pas sur mime et les gens de mime ne vont pas forcément sur un ni fan donc voilà en général un ni fan c'est un peu plus des américains et c'est commun c'est très très français bien qu'il ya des fois des américains mais en général c'est ça c'est très français et du coup c'est bien en tant que acteur de contenu d'avoir les deux mais c'est vrai qu'en tant que consommateur moi j'avoue avoir une préférence pour un ni fan parce que oui ce n'est pas parce que je suis créatrice de contenu que je n'achète pas du contenu détrompez vous façon je vous montrerai dans d'autres vidéos je suis abonnée à des ni fan voilà j'aime consommer du contenu de créatrice de contenu ou de créateur de contenu donc c'est vrai que moi je suis plus des femmes que des hommes si vous ne le savez pas vous le savez maintenant donc c'est vrai que moi j'ai une préférence pour un ni fan parce que c'est plus facile d'interagir c'est plus facile de proposer des jeux il ya vraiment un site où on peut poser des questions des sondages bref il ya plein de trucs à faire là dessus c'est vrai que pour moi j'ai une petite préférence pour une ni fan chose que je n'avais pas du tout avant parce que je m'intéressais pas pour moi c'est vraiment que mime et tout ça j'ai assez plus tard que j'ai compris qu'en fait un ni fan c'était genre la crème de la crème c'était vraiment le top du top pour moi donc créateur de contenu et consommatrice ça répondait à toutes mes attentes alors j'ai déjà un petit peu justement me me coacher si on peut dire ça pour savoir m'en servir donc notamment je parlerai aussi de tout ça dans d'autres vidéos revenons à nos moutons là c'était juste une petite ou une grande parenthèse déjà dans cette vidéo je vais être honnête ça va peut-être pas plaire à tout le monde peut-être que vous allez apprendre des choses peut-être que vous n'allez pas aimer ce que vous allez entendre je suis pas là pour cracher sur qui que ce soit c'est vraiment mon point de vue personnel et je ne fais pas de généralité déjà mon point de vue de ce que j'en pense par rapport aux agents mimes ni fan je trouve que ça pourrait être positif si c'était vraiment des personnes qualifiées pour ça qu'ils le feraient et pas des personnes qui s'inventerait agent mime pour récupérer les avantages de créatrice de contenu mais aussi je pense que ça peut être bien dans le sens où quand une personne c'est pas son activité principale mais c'est vrai qu'elle a beaucoup de travail beaucoup de contenu à fournir le consommateur paye et vous vous devez en tant que créateur de contenu de satisfaire et de rentabiliser son abonnement donc ouais je ça peut être un coup de pouce mais mais c'est vrai que je suis assez moi je suis assez perplexe je sais pas si je peux dire ça par rapport à ça et pendant un an et demi je refusais catégoriquement qu'on s'occupe de mon only fan j'ai plusieurs propositions enfin de mon only fan ou de mon mime bref vous avez compris ça inclut les deux et j'ai longtemps refusé parce que justement je voulais absolument que ce soit moi qui soit derrière tout ça alors faut savoir que je suis hyper perfectionniste j'ai besoin que ce soit fait à ma manière et voilà hyper perfectionniste et ça aussi des côtés très négatifs que je vais développer en tout cas ouais j'étais contre le fait de prendre quelqu'un qui puisse avoir accès à tout mon contenu qui puisse voir vraiment bah les choses que les gens payent faut avoir confiance parce que voilà la personne a tes codes d'accès à tes mots de passe et tout ça on sait jamais en vrai il ya un mec qui peut dire ouais je suis un agent mime et tout machin il récupère tes codes d'accès le mec je sais pas moi à tout moment ils veulent ton contenu enfin oui le publier ailleurs enfin on sait pas tu vois et une chose que je trouve assez drôle c'est qu'en général et même pour beaucoup avant c'était hyper critiqué je veux dire qu'on était créatrice de contenu et maintenant tout le monde veut être agent mime et tout le monde recherche des créatrices de contenu et plus personne ne les blâme parce qu'ils y trouvent leur propre intérêt voilà c'est aussi c'est un truc le fait que ça me rend encore plus mitigé sur le sujet et en fait pour moi et c'est ce que j'ai compris avec l'expérience en faisant des erreurs c'est comme ça qu'on apprend si on avait un petit peu bas toutes et tous les informations nécessaires à bien développer ces plateformes privées et ben on aurait clairement pas besoin sauf que il ya très peu de personnes qui le propose gratuitement il ya très peu de personnes qui en parle parce que business business c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parlais de mon expérience après vous faites ce que vous voulez si vous voulez prendre un agent pas un agent mais en tout cas voilà c'est important de partager son expérience je pense surtout par rapport à ce sujet et surtout qu'il ya très peu de personnes en france qui le font voilà peut-être que je vais m'attirer les foudres de personnes qui ne vont pas aimer ce que je dis je m'excuse d'avance si je froisse à certaines personnes ce n'est pas mon but mon but est d'informer et de partager cette cette bref donc du coup je reviens à ce que je disais mon dieu j'espère que ça peut être du charabia parce que my god je parle beaucoup donc voilà au début mes plateformes marchaient super bien parce que ça faisait un petit buzz et tout machin parce que je venais de les créer alors au début quand on a une certaine notoriété sur les réseaux sociaux c'est assez facile en fait de démarrer les plateformes privées alors je donnerai aussi des conseils pour les personnes qui n'ont pas trop d'audience sur les plateformes bas en fait non pas du tout sur les plateformes mais sur instagram sur les réseaux sociaux en fait instagram twitter ou snapchat ou peu importe je donnerai aussi des conseils voilà pour ces personnes là parce que voilà contre on sait qu'on n'a pas trop d'audience c'est pas trop facile mais il ya des techniques et et donc ouais quand on a une audience une petite audience une grande audience c'est toujours plus facile et donc voilà moi c'est quand même monté assez vite et tout ça donc c'est vrai que moi j'étais en mode a trop bien ça marche de ouf et tout et je m'étais pas non plus concentré sur le truc de c'est mon activité principale parce que c'est au début de ma carrière x donc du coup en fait j'avais pas mal de tournages et voilà j'ai accordé de l'attention mais c'est vrai que j'étais pas du tout investi comme je le suis aujourd'hui et bah ça m'a fait perdre pas mal de temps mais aussi ça m'a fait comprendre beaucoup de choses donc dans la balance ça s'équilibre et je me suis un peu reposé sur ça je me suis dit oh putain ça marche trop cool alors j'avais pas toutes les techniques que j'ai aujourd'hui j'étais mal organisée et ça me prenait un temps fou alors aujourd'hui ça me prend toujours autant de temps mais par contre c'est bien d'organiser c'est bien clair et voilà j'ai établi une technique de travail qui me permet d'être productive et et voilà de gagner du temps même si ça prend clairement 80% de mon temps mais mais voilà j'aime ce que je fais donc quand on aime on ne compte pas après quelques mois bah j'ai vu que le nombre d'abonnés descendait que les gens ne seraient abonnés pas forcément que bah je laissais passer des demandes privées un peu comme ça parce que j'avais pas forcément le temps de les faire parce que j'en avais beaucoup aussi et que bah voilà j'avais pas un rythme enfin j'avais pas établi un rythme de travail rien du tout donc c'était un peu un peu un mess le truc et pourtant j'avais envie de m'investir mais je savais pas trop comment puis c'est vrai que en fait j'avais direct ce truc de me dire j'ai l'impression d'ouvrir mon compte parce que je sais que là je suis passé de 900 abonnés à 300 abonnés enfin bref voilà j'ai été en mode panique attaque qu'est ce qui se passe et plutôt que d'en faire quelque chose de bien de me dire vas-y ça me donner un coup de pied au cul qu'est ce que je peux faire pour améliorer tout ça je ne veux plus voir je me cache les yeux je mets des oeillères idée de merde on se le dit mais en tout cas voilà c'est un petit peu ce que j'ai fait et mon dieu j'ai envie de taper la tête contre les murs quand j'y pense mais qu'elle idiote bref j'avais la prenson et tout et puis j'essayais de faire du contenu du contenu du contenu mais en même temps vu que je suis hyper perfectionniste il y a plein de trucs que je postais pas si c'était pas parfait fallait pas que je le poste et tout enfin bref une catastrophe et du coup des personnes autour de moi m'ont dit non mais tu sais cette personne gère mon mime et monifan c'est hyper rentable et tout machin tu verras ça va grave t'enlever du travail et tout donc moi j'étais pas trop chaude j'ai été contacté par des agences américaines etc donc là c'est des vraies agences où il y a des gens qui sont que c'est leur taf quoi de gérer tout ça la part de la communication les réseaux sociaux le développement des plateformes etc et qui sont spécialisés là dedans en fait et donc ce sont des agences américaines la plupart du temps et ils proposent vraiment des choses plus large que les agents français par exemple moi l'agent français qui j'étais il gérait les messages privés les propositions de médias privés donc la personne vient pour te dire ok est-ce que tu es d'accord de faire ça 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 qu'on établit un petit truc et tout machin donc il publie aussi dans le feed enfin bref il a vraiment la main sur tout et bon moi en tant que grande perfectionniste il était hors de question que quelqu'un s'occupe de mes photos de mon montage ou encore de mon feed no way faut savoir que les plateformes privées il me semble qu'apprennent 20% si jamais je me trompe je vous mettrai le pourcentage qu'après en général parce que je suis plus sûre de ça parce que ça a pas mal changé sur onifan et tout bref et un agent en france en tout cas prend à peu près la même chose pour pas dire la même chose donc voilà cet agent prenait aussi 20% et puis la finalité c'est que je me suis dit ok bon j'ai rien à perdre donc je vais essayer on sait jamais tu vois ça peut relancer le truc ça peut me me redonner de la motivation d'avoir quelqu'un qui me dit un petit peu qui me guide un petit peu parce que là j'étais vraiment dans le flou et tout ça est en fait donc j'ai commencé avec cette personne donc cette personne a pris en main mon mime et mon nifan alors au début évidemment ça a relancé etc et tout mes plateformes privées parce que bah elles étaient un peu laissées comme ça dans le flou comme c'était dans ma tête en fait et du coup forcément ça un petit peu refonctionné mais ça a très vite eu ses limites quand j'ai vu que en fait ça suffisait pas et que la plateforme me prenait 20% et que du coup là j'en prenais 20% aussi je me suis dit ou là là ça fait un peu beaucoup donc je me suis retrouvée avec des factures qui étaient presque plus grosses que ce que j'avais touché sur mes plateformes privées et du coup je me suis dit non 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 là on n'est pas sur le bon truc et tout et vaut mieux que j'arrête et que je me remette moi à gérer tout absolument tout de a à z et il ya beaucoup de personnes qui font ça beaucoup de créateurs et de créatrices de contenu donc c'est important aussi en tant que consommateur que vous le sachiez donc cela collab elle a duré à peu près trois mois avec cet agent donc trois mois c'est pas grand chose mais moi et trois ou quatre mois quand j'ai vu que ce que me proposait les autres agences américaines en mode ouais on va carrément démarcher des films on va te faire de la pub sur des sites on va te mettre en avant on a une chaîne télégramme pour ça on a une chaîne télégramme pour ça bref là je me suis dit ah ouais waouh eux ils ont vraiment des flas les techniques et t'es sûr que tu vas évoluer mais encore une fois je me suis dit ok je ne vais pas réitérer l'expérience j'ai envie de faire ça par moi même lui permettre aussi aux créateurs de contenu de vraiment bah monter leur business d'être au delà des créateurs de contenu des business humaines ou des businessmen et de voilà de en fait j'en ai marre de cette mentalité de non il faut que soit moi le meilleur en fait j'ai juste envie de le partager et on va pas se mentir non plus youtube c'est une plateforme qui permet aussi de générer des revenus donc alors c'est très minime surtout à mon stade mais clairement mais je me suis dit que c'est un peu le bon deal pour proposer justement des techniques et des astuces et aussi mon expérience par rapport à un nifan parce qu'il ya très peu de personnes qui parlent de ça en tout cas en toute gratuité et liberté j'ai envie de vous dire c'est un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui parce que serait qu'on voit de plus en plus de vidéos sur les réseaux sociaux genre les agents mimes les proxynés 2.0 euros je ne sais quoi encore alors il y en a que c'est vraiment bah leur business ils ont besoin d'étudier la chose dans les stratégies commerciales etc mais il y a des personnes qui s'inventent agents mimes du jour au lendemain qui vont dire vas-y ma belle je dirai ton mime ou ton nifan vous pouvez tomber sur des gens hyper pas clair vous pouvez aussi finalement vous faire avoir certaines fois et voilà il y a des personnes qui prennent juste les avantages et et voilà je trouve que il faut quand même faire attention à ça et ne pas vous fier d'ailleurs je vais vous mettre quelques exemples de messages que je reçois d'agence déjà qui ne sais même pas correctement mon prénom qui m'appelle par un prénom qui ont fait un copier coller mettez vous à jour et gagnez en crédibilité voilà parce que là c'est n'importe quoi il y en a de plus en plus des messages comme ça je pense que les créatrices de contenu pourront dire on n'a pas tous les mêmes projets on n'a pas tous les mêmes ambitions i know mais voilà je trouve que c'est important de faire un petit retour par rapport à mon expérience si je peux aider des créatrices de contenu à éviter de faire les mêmes erreurs que moi alors on n'a pas du tout la même expérience mais voilà si je peux éviter certaines erreurs et aussi pas permettre aux consommateurs aussi de voir à quel point c'est un investissement et à quel point en tant que créatrice de contenu pour ma part je travaille énormément sur la qualité la quantité de mon contenu j'ai tenté l'expérience finalement je n'ai pas été satisfaite et je suis très content d'avoir récupéré mes plateformes par moi même je suis content d'avoir fait des erreurs parce qu'aujourd'hui ça m'a permis d'en apprendre beaucoup plus je vois vraiment ça comme un business comme mon bébé comme quelque chose que j'ai envie de faire grand j'ai envie d'évoluer je vous partagerai ce que je peux pas des conseils bateau que vous pouvez trouver n'importe où et que n'importe qui vous dira mais vraiment des conseils qui vous aideront probablement à faire évoluer vos plateformes privées et voilà il ya satisfaire aussi les consommateurs qui sont les plus importants dans toute cette histoire parce que sans eux nos plateformes ne fonctionnerait pas ne marcherait pas donc voilà à ne pas négliger du tout au contraire et voilà en tout cas c'était une vidéo un petit peu particulière je sais que ça va pas plaire à tout le monde mais voilà je me suis dit que ça allait être utile pour les créateurs créatrices de contenu mais aussi bah ça peut servir à titre informatif pour les consommateurs je sais tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui en tout cas parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire plus tard sur d'autres d'autres techniques par rapport aux plateformes privées j'ai pas envie d'en dire trop tout de suite c'est pour ça que je reste assez fou je vais pas parler que de mon nifan sur ma chaîne ne vous inquiétez pas on va pas changer de bord mais j'ai vraiment envie de faire une catégorie un petit peu spécial plateforme privée la prochaine vidéo sera sûrement avec mardine ou quelqu'un d'autre qui sait peut-être une faq ou je ne sais quoi encore bref en tout cas voilà je vais essayer d'être plus régulière pour cette année 2023 en tout cas j'ai j'ai plein d'idées plein de projets mais voilà c'est vrai que comme je le dis ça prend énormément de temps d'apprendre de se former de créer voilà peut-être que la prochaine fois on parlera de santé mentale peut-être que la prochaine fois il y aura un invité peut-être que ce sera une faq je ne sais pas toujours plein de surprises et de suspense avec moi vous le savez lol bref je fais des très très gros bisous je vous souhaite une très très bonne année prenez bien soin de vous et voilà et encore désolé pour tous les agents pour qui c'est leur vrai taf mais il fallait que je précise que bah il y en a qui prennent que les avantages voilà c'est tout ils ne vont pas aimer cette vidéo bref je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve très bientôt et on se retrouve très bientôt